Pour la communion, le prêtre se déplace pour la donner à ceux qui veulent la recevoir en restant debout. Aujourd'hui, nous prions à l'intention de tous les paroissiens. Pour Mme Lucie Lelievre, son premier anniversaire, par la famille, Mme Marguerite Piniel, par la famille, le premier anniversaire. Pour les parents défunts de Jean-Élie Paula, pour Mme Yolaine Trépanier, par Lise Rousseau, M. Hubal Duguay, par l'assistance au funérail, Mme Alida Collin, par Marie-France Collin, à la Vierge Marie, par Émile Desbois. Accueillons l'abbé Moïse pour la célébration. Fils du Dieu, son homme, Si tu deviens jusqu'au plus bas de nos détresses. Qui donc, Seigneur, qu'elle pourra croiser ton regard de tendresse ? Viens, nous te cherchons. Viens, nous te cherchons. Viens, nous te cherchons. Viens, sur les hommes, T'as rosé qui fait cours de la terre. Vienne ton homme, Fils de Dieu qui rassemble tes frères, Fils du Dieu sauveur. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus-Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit-Saint soient toujours avec vous. Chers amis, dans notre vie, nous avons des raisons d'être inquiets et désorientés. Et pourtant, le Seigneur Jésus est toujours avec nous, comme compagnons de route. Il nous apporte sa paix et il vient nous relever. Demandons-lui pardon pour tous nos manquements, en particulier pour nos manques d'attention à sa présence dans nos vies. Seigneur Jésus, tu as ouvert le cœur de tes disciples à ta nouvelle présence de ressuscité. Délivre-nous de nos hésitations à croire et prends pitié de nous. Seigneur Jésus, tu as toujours notre défenseur auprès de Dieu le Père. Délivre-nous de nos péchés et prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Seigneur Jésus, tu as toujours notre défenseur auprès de tes disciples à ta nouvelle présence de ressuscité. Prions le Seigneur. Garde à ton peuple sa joie, Seigneur, toi qui refais ses forces et sa jeunesse. Tu nous as rendu la dignité de filles et de filles de Dieu. Affermis-nous dans l'espérance de la résurrection. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vire avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du livre des actes des apôtres En ces jours-là, devant le peuple, Pierre prit la parole. Homme d'Israël, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de nos pères, a glorifié son serviteur Jésus, alors que vous, vous l'aviez livré, vous l'aviez renié en présence de Pilate qui était décidé à le relâcher. Vous avez renié Saint et le Juste, et vous avez demandé qu'on vous accorde la grâce d'un meurtrier. Vous avez tué le prince de la vie, lui que Dieu a ressuscité d'entre les morts. Nous en sommes d'ailleurs témoins. D'ailleurs, frères, je sais bien que vous avez agi dans l'ignorance, vous et vos chefs. Mais Dieu a ainsi accompli ce qu'il avait d'avance annoncé par la bouche de tous les prophètes, que le Christ, son Messie, souffrirait. Convertissez-vous donc et tournez-vous vers Dieu pour que vos péchés soient effacés. Parole du Seigneur Sur nous, Seigneur, que s'illumine ton visage Sur nous, Seigneur, que s'illumine ton visage Quand je crie, réponds-moi, Dieu, ma justice. Toi qui me libères dans la détresse, pitié pour moi, écoute ma prière. Sur nous, Seigneur, que s'illumine ton visage Sachez que le Seigneur a mis à part son fidèle. Le Seigneur entend quand je crie vers lui. Beaucoup demandent « Qui nous fera voir le bonheur ? » Sur nous, Seigneur, que s'illumine ton visage Sur nous, Seigneur, que s'illumine ton visage Dans la paix, moi aussi, je me couche et je dors car tu me donnes d'habiter, Seigneur, seul dans la confiance Lecture de la première lettre de Saint Jean Mes petits enfants, je vous écris cela pour que vous évitiez le péché Mais si l'un de nous vient à pécher, nous avons un défenseur devant le Père Jésus-Christ, le juste C'est lui qui, par son sacrifice, obtient le pardon de nos péchés Non seulement des nôtres, mais encore de ceux du monde entier Voici comment nous savons que nous le connaissons Si nous gardons ses commandements Celui qui dit « Je le connais » Et qui ne garde pas ses commandements est un menteur La vérité n'est pas en lui Mais en celui qui garde sa parole L'amour de Dieu atteint vraiment la perfection Parole du Seigneur Alléluia, Alléluia Seigneur Jésus, ouvrons les Écritures Le Seigneur soit avec vous Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc En ce temps-là, les disciples qui rentraient d'Emmaüs Racontaient aux onze apôtres et à leurs compagnons Ce qui s'était passé sur la route Et comment le Seigneur s'était fait reconnaître par eux À la fraction du pain Comme ils en parlaient encore Lui-même fut présent au milieu d'eux et leur dit La paix soit avec vous Saisis de frayeur et de crainte Ils croyaient voir un esprit Jésus leur dit Pourquoi êtes-vous bouleversés ? Et pourquoi ces pensées qui surgissent dans votre cœur ? Voyez mes mains et mes pieds C'est bien moi Touchez-moi Regardez Un esprit n'a pas de chair ni d'os Comme vous constatez que j'en ai Après cette parole Il leur montra ses mains et ses pieds Dans leur joie Ils n'osaient pas encore y croire Et restaient saisis d'étonnement Jésus leur dit Avez-vous ici quelque chose à manger ? Il lui présentait une part de poisson grillé Qui prie et mangea devant eux Puis il leur déclara Voici les paroles que je vous ai dites Quand j'étais encore avec vous Il faut que s'accomplisse tout ce qui a été écrit à mon sujet Dans la loi de Moïse Les prophètes et les sommes Alors il ouvrit leur intelligence A la compréhension des Écritures Il leur dit Ainsi est-il écrit que le Christ souffrirait Qu'il ressusciterait d'entre les morts le troisième jour Et que la conversion serait proclamée en son nom Pour le pardon des péchés A toutes les nations En commençant par Jérusalem A vous d'en être les témoins Acclamons la parole de Dieu Chers frères et sœurs En recevant la parole de Dieu de ce matin Deux idées me sont venues à l'esprit La première C'est la phrase de Jésus dans l'évangile de Saint Jean Où il disait ceci Vous aurez à souffrir dans le monde Mais courage J'ai vaincu le monde Et la deuxième chose qui m'est venue à l'esprit C'est la manière dont Les premiers disciples Ont évangélisé La manière dont ils ont témoigné de Jésus Et j'ajouterais de Jésus ressuscité Ils l'ont fait En racontant leur histoire En racontant l'histoire de Jésus En racontant leur propre histoire Avec Jésus ressuscité Chers amis Être témoin de Jésus Être témoin de notre foi en Jésus ressuscité Cela passe d'abord par des expériences personnelles Que nous avons de ce Jésus Vous avez entendu dans l'évangile Touchez-moi, regardez-moi Un esprit Un esprit n'a pas de chair ni d'os Comme vous constatez que j'en ai L'expérience de foi Chers amis, c'est une expérience concrète Nous sommes invités à faire une expérience concrète De Jésus ressuscité Dans nos vies Et nous deviendrons des témoins Des évangélisateurs Si nous prenons la parole Pour partager avec d'autres Pour raconter à d'autres Notre propre histoire L'histoire de Jésus Qui nous accompagne Sur nos routes Et dans nos vies Et au cœur de cette histoire Que nous aurons raconté À d'autres Il y aura toujours La réalité De la souffrance Mais une souffrance Vécue autrement Et c'est cela justement La résurrection Jésus en apparaissant À ses disciples Lui Il leur a également raconté Son histoire D'une certaine manière En disant Regardez mes mains Regardez mes pieds Chers amis La présence de Jésus Comme compagnon De nos vies De notre vie Nous aide à vivre Autrement Les épreuves Et les souffrances De cette vie Il nous aide À nous en sortir Autrement Même si nous en portons Les marques Négatives Même si nous portons Les signes Des clous Dans nos mains Et dans nos pieds Comme Jésus Nous sommes devenus Nous devenons Des gens Ressuscités Des gens qui À travers Les histoires douloureuses S'en sont sortis À cause de la personne Du ressuscité Qui était Avec eux Comme Il était Avec les deux disciples De Maïs Cheminant Avec eux Et pour que cela arrive Jésus nous donne Un moyen C'est la parole De Dieu C'est la Bible Si nous comprenons Notre histoire Notre vie À la lumière De l'histoire Et de la vie De Jésus Ressuscité Nous la comprenons Également À la lumière Des nombreuses histoires Qu'il y a Dans la parole De Dieu Qu'il y a Dans la Bible Au point Qu'à un certain Moment Nous vivons Ce qu'a vécu Jésus Tiens Telle chose Que j'ai vécu Telle chose Que je vis C'était déjà Écrit Dans la parole De Dieu Et ainsi Notre vécu Prend un sens Encore une fois À la lumière De ce que Jésus Notre compagnon De vie Nous raconte De sa propre Expérience Et à la lumière De Des nombreuses Histoires De la Bible Qui ressemblent À la nôtre Non seulement Qui ressemblent À la nôtre Mais qui nous permettent De les comprendre Seigneur Jésus Toi le compagnon Des disciples De Maïs Toi notre compagnon Sur les diverses routes De nos vies Aide-nous À faire de ton histoire Notre histoire À comprendre Notre histoire À la lumière À la lumière De la tienne Et à la lumière De ces hommes Et de ces femmes De la Bible Qui, avant nous Ont vécu Les mêmes histoires Que nous Donne-nous De croire en toi Et de devenir Tes témoins En racontant Surtout A nos frères Et soeurs Ce que tu as fait Dans nos vies L'expérience Que nous avons De ta mort Et de ta résurrection Et de ta résurrection Et de ta résurrection Je crois en Dieu. Je crois en Dieu, à la Sainte Église qui est venu, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection d'un chameleur, à l'âme des gardiens. Amen. Chers frères et sœurs, Jésus ressuscité vient au-devant des siens, leur apportant la paix et la vie du monde nouveau. Suppluons-le d'être présent aujourd'hui auprès des personnes que nous lui confions dans notre prière. Pour que nos communautés chrétiennes trouvent les paroles et les gestes qui témoignent de la joie pascale, prions le Seigneur. Repère les eaux sur nous. Pour que nos sociétés se préoccupent davantage de la qualité de la vie que du profit, du respect des gens que de l'efficacité matérielle, prions le Seigneur. Repère les eaux sur nous. Pour que les personnes écrasées par la souffrance et la maladie retrouvent l'espoir et le goût de vivre, prions le Seigneur. Ô Seigneur, écoute-nous. Pour ceux et celles qui doutent et qui ne savent plus à qui s'adresser pour trouver un sens à leur vie, prions le Seigneur. Ô Seigneur, écoute-nous. Pour que nous sachions discerner dans l'Église et la société les signes du monde nouveau, inauguré au matin de Pâques. Prions le Seigneur. Ô Seigneur, écoute-nous. Dieu notre Père, tu nous montres en Jésus ressuscité que l'amour est plus fort que la haine et que la vie l'emporte sur la mort. Renouvelle nos cœurs afin qu'ils accueillent avec joie le monde nouveau inauguré par Jésus, ton Fils, qui vieux règne avec toi et l'Esprit pour les siècles des siècles. Fils de Dieu, déjà venu sur nos chemins, tu sais bien quelle espérance nous habite. Ta promesse nous éclaire et nous fait vivre, ils viendront les heureux lendemain. Jésus-Christ, tu paraîtras, fais-nous marcher vers l'horreur où tu viendras, vers ton jour de grande joie. Notre monde à la recherche d'un Messie, tu l'invites dans la nuit à prendre garde. Nul ne sait l'instant béni de ton passage, qui de nous resterait endormi. Jésus-Christ, tu paraîtras, fais-nous marcher vers l'horreur où tu viendras, vers ton jour de grande joie. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Accueille, Seigneur, les dons de ton Église en fête. Tu es à l'origine d'un si grand bonheur qui s'épanouit sans joie éternelle. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Vraiment, il est juste et il est bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps. Mais plus encore en ces jours où le Christ, notre Pâques, a été immolé. Grâce à lui se lèvent des enfants de lumière pour une vie éternelle. Et les portes du royaume des cieux s'ouvrent pour accueillir les croyants. Oui, nous te rendons gloire, car sa mort nous a franchis de la mort. Et dans le mystère de sa résurrection, chacun de nous est déjà ressuscité. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Vraiment, tu es saint et digne de louange, Dieu qui aime tes enfants, toi qui es toujours avec eux sur les chemins de cette vie. Vraiment, ton Fils, Jésus, est béni, Lui qui se tient au milieu de nous quand nous sommes réunis en son nom. Comme autrefois pour ses disciples, il nous ouvre les Écritures et nous partage le pain. Maintenant donc, Père de toute grâce, nous t'en prions. Envoie ton Esprit Saint, afin qu'il sanctifie nos offrandes. Que ce pain et ce vin deviennent pour nous le corps et le sang du Christ notre Seigneur. La veille de sa passion, la nuit de la dernière scène, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe, de nouveau il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'Alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Voilà pourquoi, Père très Saint, faisant ici mémoire de ton Fils, le Christ notre Sauveur, que tu as conduit par la passion et la mort sur la croix à la gloire de la résurrection, pour qu'il siège à ta droite, nous annonçons ton œuvre de grâce jusqu'au jour où il viendra, et nous t'offrons le pain de la vie et la coupe de bénédiction. Regarde avec bonté, Seigneur, l'offrande de ton Église, qui te présente par nos mains ce qu'elle a reçu de toi, le sacrifice de louanges, la Pâque du Christ. Que la force de ton Esprit fasse de nous dès maintenant et pour toujours les membres de ton Fils ressuscités par notre communion à son corps et à son sang. Seigneur, fais grandir ton Église dans la foi et la charité, en union avec le Pape François, notre évêque Gaëtan, avec l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple qui t'appartient. Ouvre nos yeux à toute détresse. Inspire-nous la parole et le geste qui conviennent pour soutenir notre prochain dans la peine et l'épreuve. Donne-nous de le servir avec un cœur sincère selon l'exemple et la parole du Christ lui-même. Fais de ton Église un lieu de vérité et de liberté, de justice et de paix, pour que l'humanité tout entière renaisse à l'espérance. Souviens-toi de nos frères et de nos sœurs qui se sont endormis dans la paix du Christ. Souviens-toi particulièrement de ceux et de celles que nous portons dans nos prières au cours de cette messe. Souviens-toi de tous les morts dont toi seul connais la foi. Donne-leur de contempler la clarté de ton visage et conduis-les par la résurrection à la plénitude de la vie. Et lorsque prendra fin notre pèlerinage sur la terre, accueille-nous dans la demeure où nous vivrons près de toi pour toujours, en union avec la Vierge Marie, la Vienne heureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres, les martyrs, Saint Thérèse de l'Enfant Jésus et tous les saints et saintes du ciel. Nous pourrons alors te louer sans fin et magnifier ton nom par Jésus, le Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, toute honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire notre Père. que ton mort soit sanctifiée, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur notre terre. Nous venions aujourd'hui, notre Père, si je veux. Pardonne-nous, notre Père, parce qu'on nous partenaire aussi à ceux qui nous en repensent. Il est négé par rapport à la préacantation, mais délivre-nous de tout mal. Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassus-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promènes et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Heureux et heureuses les invités au repas du Seigneur. voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Je ne l'âge pas d'avoir ... nous l'avons nous l'ouvre le péché dans notre et nous l'ouvre le péché du monde. ... C'est parti. 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 C'est parti.